Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui vous présenter la solution Mismart Sensor 7 de chez Xiaomi. Comme je ne trouve pas de vidéo en français, j'ai décidé exceptionnellement d'en faire une. Nous allons passer au déballage. Une boîte très simple, présentation des éléments qui se trouve à l'intérieur, donc apparemment il y aurait deux détecteurs d'ouverture, deux détecteurs de mouvement et la centrale. Alors comment ça se ouvre ? Voilà, donc ça se sort en coulissant tout simplement. Ensuite nous levons le couvercle. Ah, que trouvons-nous dedans alors. Nous trouvons donc les détecteurs de mouvement qui effectivement sont petit, 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 petit. Ils font, je ne vois pas mon doigt, une phalange et demi, même pas, presque une phalange. Je vais les mesurer après. Le trou d'inclusion, ici, un caoutchouc. On a vu que ça doit être après pour le double face ou quelque chose comme ça. Je vais le poser en attendant. On va sortir le deuxième. Donc la centrale ou passerelle comme ils appellent ça. Je vais sortir peut-être un dernier. Alors, ça va aller, ça va aller. Voilà. Donc, prise européenne, que je l'ai achetée directement sur le site de Xaomi. Elle est disponible pendant une période où elle n'y était pas, maintenant elle est disponible. Donc nous trouvons le bouton pareil, le bouton d'appareillage, le contour à LED. Les détecteurs d'ouverture. Alors, un détecteur avec son aimant. J'ai vu que ça avait fait une petite lumière avec ce petit aimant. Oula, bon. Est-ce qu'il y a un sens ? Non, je ne sais pas. On verra ça après. Donc le deuxième. Donc celle de double face, c'est déjà intégré. Double face aussi. Avec le deuxième. Et le bouton. Le bouton, je ne sais plus comment ils appellent ça. Le bouton, c'est comme une sorte d'interrupteur. double face. Voilà. Ça, c'est les différents éléments qui composent le kit. En dessous, que trouvons-nous ? Voilà. Donc, la seule côté. Rangée ici, il y avait une pochette. Dans cette pochette, que trouvons-nous ? Ah, la clé. Donc, clé qu'il y a pour les smartphones. Ouvrez les trappes. À l'intérieur. Alors, à l'intérieur, nous avons... Je ne sais pas. pour le service à prévente. Blablabla. Blablabla. Ouais. Ça ne sert à rien. Une notice. On va regarder si elle est en français. Je pense que oui. Et là, une plaquette. Ah, ça, c'est pas mal. Une petite plaquette avec du double face de rechange. On a vu si vous changez les éléments de place. Voilà. Là, c'est écrit en français là-dessus. Donc, je pense qu'à l'intérieur, elle est en français. Super. L'intérieur est en français. Alors, voilà. Merci d'avoir. Configuration. Blablabla. Présente le produit. Voilà. Donc, en fait, l'intégralité de la notice est en français. Très, très, très bon point. Toutes les vidéos que vous avez vues sur internet, on ne trouvait que des trucs marqués en japonais, enfin, en chinois ou en anglais. Voilà. En même temps, on va regarder s'il y a quelque chose en dessous. Bon, ben, en dessous, apparemment, il n'y a rien parce que je n'arrive même pas à l'ouvrir. Donc, c'est vraiment bien. Je n'ai pas envie de défoncer la boîte, en fait, tout simplement. Mais à mon avis, en dessous, il n'y a rien du tout. De toute façon, il n'y a rien besoin d'autre. Tout est là. Voilà. Donc, on va garder ça par loin de nous, la notice. Ça, on peut mettre de côté. La petite clé, on va pouvoir la prendre ou là, je dois en avoir peut-être une autre qui traîne ailleurs. La petite clé, on ne va pas trop loin. Voilà. Donc, maintenant, nous allons procéder à l'installation complète du système. Donc, on va le faire ensemble parce que, du coup, moi, je ne l'ai jamais fait non plus. Donc, nous allons voir. Merci. Merci.